C'est difficile de quantifier la place des guerres dans la bande dessinée, mais on peut quand même dire que la bande dessinée historique est un genre majeur dans la bande dessinée, peut-être certainement le premier genre abordé par le 9e art. Et à l'intérieur de la bande dessinée historique, les guerres ont une place très importante. C'est une tradition, même dans l'historiographie plus générale, de parler des événements. Et les grands événements, c'est souvent des batailles, des guerres. Donc la bande dessinée n'échappe pas à ça et montre assez généreusement des personnages, des intrigues à l'intérieur de batailles ou de guerres. On peut quand même remarquer que depuis quelques années, il y a une tendance à parler plus des gens, des personnages, et peut-être à se détacher un peu plus de ces guerres et de ces batailles qui jalonnent l'histoire mondiale. Les guerres prennent beaucoup de place dans l'univers de la bande dessinée. La bande dessinée historique est extrêmement vivace et riche. Beaucoup d'albums sortent chaque année. On compte à peu près 10% des 5000, 5500 albums chaque année qui sont des bandes dessinées historiques. Et la guerre représente une grosse part de cette production. Alors la guerre prend beaucoup de place dans la bande dessinée pour une raison très simple. C'est un peu la même raison ou les mêmes raisons pour lesquelles il y a beaucoup de films, beaucoup de romans, beaucoup d'œuvres d'art consacrées à la guerre. La guerre est un moteur romanesque extrêmement important avec des enjeux majeurs de l'existence humaine, la mort, le courage, l'honneur, la résistance, pourquoi on peut mourir, toutes ces questions qui agitent l'humanité depuis extrêmement longtemps. Et la bande dessinée, comme le cinéma, je disais, ne peut pas rester à l'écart de cette problématique générale de l'histoire de l'art. Alors il y a beaucoup d'avantages à représenter l'histoire en bande dessinée. Et je pense que le premier de ces avantages, c'est de pouvoir recréer des mondes, des époques, des univers, des civilisations, des cultures, avec simplement un crayon et une gomme, si on veut caricaturer un peu, mais en tout cas avec un budget qui n'a rien à voir avec celui du cinéma, par exemple. qui demande beaucoup d'investissement pour recréer tout ça. Avec une bande dessinée, on peut se replonger dans la préhistoire, dans l'Antiquité, au XVIe siècle, dans des cultures qu'on ne connaît pas du tout en France, par exemple. Pour peu que les auteurs, les autrices puissent avoir une documentation solide. L'autre avantage, c'est que la bande dessinée permet aussi de transmettre beaucoup de choses. Le public jeune en particulier est très réactif et aime beaucoup lire des bandes dessinées. Les avantages y sont évidents, c'est que la guerre, comme je le disais, est très romanesque, donc on prend du plaisir, il y a du suspense, il y a des histoires fortes, des personnages souvent très très intéressants, bouleversants, qu'on peut mettre en scène. L'autre avantage, c'est que quand on travaille avec des scénaristes concernés par l'histoire et qui sont un peu cultivés en matière historique, on peut raconter des événements précisément, on peut raconter des guerres, on peut raconter la vie de certains personnages, avec beaucoup de rigueur historique, et donc faire passer de l'histoire pour un public qui n'est pas forcément très féru d'histoire. La guerre qui est la plus illustrée en bande dessinée, c'est la Seconde Guerre mondiale. Là, il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. Loin, 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 loin devant les autres conflits. La Première Guerre mondiale est bien placée, mais le nombre de publications qui parlent de la Seconde Guerre mondiale, de ce qui s'est passé avant de l'entre-deux-guerres, la fin de l'entre-deux-guerres, et puis l'immédiate après-guerre, écrase tout le reste. La guerre la plus illustrée, c'est évidemment la Seconde Guerre mondiale, celle qui est la plus proche de nous, celle qui aussi génère des problèmes et des interrogations majeures. Évidemment, la Shoah et l'extermination des Juifs d'Europe est un des sujets phares de la production de bandes dessinées historiques sur la Seconde Guerre mondiale, mais c'est aussi des moments où on peut raconter des destins extraordinaires, des histoires fortes d'hommes qui ont dû prendre des décisions, ou qui n'en ont pas pris, ou qui ont fait preuve de lâcheté ou de courage. Donc c'est un moment extrêmement illustré en bandes dessinées. C'est-à-dire la Première Guerre mondiale, qu'il a à bénéficier du centenaire de cette guerre, et beaucoup d'éditeurs se sont engouffrés dans cette opportunité éditoriale pour publier souvent de très très bons albums. La BD que je mettrai en avant dans ce salon pour cette année, c'est Céleste, de Chloé Cruchaudet. Alors là, on n'est pas vraiment dans la guerre, on est à partir de 1979, donc après Première Guerre mondiale. Mais comme à son habitude, Chloé Cruchaudet s'empare d'un sujet, ici la femme de chambre de Marcel Proust, qui finalement devient aussi secrétaire et a aidé Marcel Proust aussi à réaliser, à écrire ses romans. Voilà, Chloé Cruchaudet s'empare encore d'un sujet et il met toute sa poésie, le présente avec une manière un petit peu, à la fois une voix intérieure et des sensations. On est assez souvent dans les sensations des personnages, avec un dessin qui est toujours excellent et des couleurs superbes. Donc voilà, moi je pense que Céleste, c'est vraiment un album à lire de toute urgence si on ne l'a pas encore fait. Je n'ai pas d'album préféré dans cette sélection, je trouve qu'ils sont tous très bons et ils ont tous des qualités très différentes, qui fait qu'on les a aimés et qu'on a eu envie d'inviter les auteurs. Je parlerai seulement de trois albums, en tout cas de trois auteurs extrêmement différents. La première, c'est Chloé Cruchaudet qui a dessiné l'affiche de ce festival pour 2023. Chloé Cruchaudet, c'est une immense dessinatrice, une très très grande artiste, une scénariste extrêmement pointue, extrêmement fine, qui sait raconter des histoires et surtout qui sait raconter des personnages, qui sait mettre en scène et qui sait mettre en valeur des personnages souvent singuliers, des personnages qui n'ont pas forcément une grande importance historique a priori, mais qui sous sa plume deviennent des véritables héros et des gens qu'on a envie de, pas forcément de rencontrer, mais dont on a vraiment envie de connaître la vie. L'autre auteur, c'est un auteur, on pourrait dire un jeune auteur, il n'a fait que trois albums, si ma mémoire est bonne, c'est Victor Lepointe, qui est arrivé dans la bande dessinée par les éditions Pierre de Taillac, avec deux albums très étonnants sur la Première Guerre mondiale. On a remarqué tout de suite les qualités de ce dessinateur et surtout ses qualités de coloriste. C'est quelqu'un qui sait très très bien mettre en, rapidement, en quelques cases, mettre en place une ambiance inquiétante ou rassurante, enfin c'est quelqu'un qu'il faut suivre. Le dernier, c'est un couple de dessinateurs, c'est Odio Conard et Monsieur le Chien, on les a vus l'an dernier, ils ont eu un immense succès. Alors eux, ils sont dans la veine humoristique de la bande dessinée de guerre, une veine humoristique, mais qui est toujours associée à une très très grande recherche, et une très grande rigueur historique. Ce sont des gens qui prennent souvent des personnages, qui ont eu une vie assez étonnante, et ils arrivent à tricoter une nouvelle histoire extrêmement drôle, à cette sorte de rire bien souvent, mais toujours avec beaucoup d'histoire.